... Bonjour. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider ? J'avais rendez-vous avec le docteur François. Vous êtes ? Monsieur Torrens. Monsieur Torrens, laissez-moi vérifier. Euh oui, alors son bureau est au premier étage à droite. Merci. Je vous en prie. Ah, entrez Michael. Bonjour docteur. Bonjour, bienvenue à l'hôpital psychiatrique McMurphy. Ravi vraiment de vous rencontrer, je serai votre tuteur. Et vous verrez, je suis persuadé que votre stage va être absolument fondamental pour votre carrière. J'en doute pas. J'ai des documents à vous faire signer. Ça presse pas, on verra ça plus tard, il y en a pour 5 minutes. Ce que je vous propose peut-être dans l'immédiat, c'est qu'on visite le service. On commence par ce couloir ? Ok. Allons-y. Bon, je présume que vous commencez à y voir un peu plus clair maintenant. Alors si vous avez des questions sur tout, ne m'hésitez pas bien sûr. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant, l'esprit humain fascine. Vous me parlerez des... Des cas. Volontiers. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. On a fait le tour maintenant, je pense qu'on va pouvoir redescendre. Excusez-moi, mais... Ouais. C'est quoi cette cellule ? Ah, bon, ça c'est une personnalité un petit peu singulière, mais je sais pas si je dois vous montrer cette cellule-là. Allez. Alors, dites-moi. Qui était cette personne dans la cellule ? Ah, il a de terribles accès de Führer. C'est un des patients les plus singuliers qui m'a été donné d'observer. Il souffre de démence érotique, macabre, une sorte de nécrophile en somme. Et d'ailleurs, il a laissé un journal qui est assez explicite sur sa folie. Vous dites qu'on a retrouvé un journal ? Oui, oui. Tenez. Si vous voulez le lire, allez-y, vous me donnerez votre avis. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je vécus sans amour. La vie m'apparaissait plate, longue, ennuyeuse. Je n'éprouvais de passion que pour la recherche et l'achat de fournitures pas chères pour ma vie étudiante. J'étais à l'affût des promotions, des occasions en tout genre. Je pensais aux mains inconnues qui avaient palpé ces choses, aux yeux qu'ils avaient admirés, aux cœurs qu'ils avaient aimés. Je restais souvent pendant des heures à regarder un objet. Le passé m'attire. Le présent m'effraie parce que l'avenir, c'est la mort. Jusqu'à l'avenir, c'est la mort. Jusqu'à l'avenir, c'est la mort. Jusqu'à l'avenir, c'est la mort. Une émotion étrange me saisit, qu'est-ce que c'est ? Quand ? Comment ? Pourquoi ses cheveux avaient-ils été enfermés dans son meuble ? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir ? Qui les avait coupés ? Un amant un jour d'adieu, un mari un jour de vengeance, ou bien celles qui les avaient portées sur sa tête un jour de désespoir. Je m'en allais par les rues pour rêver. J'allais devant moi, plein de tristesse, et aussi plein de troubles. De ce trouble qui vous reste au cœur après un baiser d'amour. Il me semblait que j'avais vécu autrefois déjà, que j'avais dû connaître cette femme. Sa vision me hantait. J'ai prouvé un irrésistible désir de revoir mon étrange trouvaille. Je vécu ainsi un mois ou deux. Je ne sais plus. Elle m'obsédait, me hantait. J'étais heureux et torturé. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Elle m'aide dans deux ans. Je ne sais plus. Donc, c'est Qu'est-ce qu'autre si c'est? Sous-titrage Société Radio-Canada Who s'appelle santé et Coeur d'oeuvres. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Ne sais plus. Oh je coûte. Sous-titrage MFP. ... 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